Alors, que sera l'agriculture en 2025 ? A quoi ressemblera notre vie en 2025 ? Pour l'agriculture, nous pouvons lister rapidement les grandes tendances de l'évolution pour les 10 années à venir. Il est clair qu'on peut dire que le nombre d'exploitations va continuer à diminuer avec une augmentation des surfaces, qu'on aura des difficultés d'installation qui vont perdurer, notamment pour les jeunes, qu'on aura troisièmement une commercialisation qui sera influencée par les marchés mondiaux, avec une augmentation toujours présente de la volatilité des prix. Également, on peut noter qu'on va voir progressivement un développement des circuits courts avec une valorisation des produits tracés et des produits terroirs. Mais tout ça va se faire avec une demande de gestion qui sera de plus en plus importante pour maîtriser les prix de revient. Et on ne peut pas faire fi de la demande sociétale pour plus d'environnement et le consommateur qui réclame progressivement plus de bio. Donc, tout ça va se faire avec en arrière-fond un changement de climat, une évolution climatique qui nous joue des tours ou qu'il faut prendre en compte. Dans ce cadre-là, on va, et c'est le thème central de cette matinée, avoir un impact fort de l'innovation avec le développement de l'agriculture numérique. Et puis, il faut regarder la répercussion des mesures européennes avec des modifications de la PAC en espérant plus de simplicité dans le fonctionnement. Alors, parmi tous ces facteurs, nous en avons retenu deux pour notre matinée qui vont vraiment impacter dans les dix ans à venir l'agriculture française. Le premier est la révolution numérique. Au-delà des impacts sur la vie de tout citoyen, de tout consommateur, les technologies de l'information ont vraiment envahi nos vies. Et l'agriculture n'échappe pas à cette révolution numérique qui se traduit dans tous les domaines avec des équipements qui se généralisent à la parcelle, sur le tracteur, sur les outils de traitement ou des pendages d'engrais, mais aussi pour les animaux avec les robots de traite, avec des distributeurs de concentrés, avec des enregistrements de tous ordres par nos équipes, avec des outils d'aide à la décision et des informations de marché en temps réel. Alors, je ne vais pas être plus long parce que ces développements vont être abordés par Noélie Aucel en tant que chargée de l'agriculture de précision chez John Deere et ensuite avec la vision prospective et avisée de Gilbert Grenier, enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro, à l'ENITA pour les plus anciens d'entre nous. Le deuxième point qu'on va aborder et qu'on a retenu parce qu'il nous semble le plus important dans l'équilibre de revenus des exploitants, c'est la poursuite de la PAC dans une Europe forte. L'entrée en vigueur de la nouvelle PAC en 2015 s'est effectuée dans un environnement mondial chahuté. Il est clair que pour la France, l'année 2016 a été globalement difficile pour tous les acteurs, bien évidemment pour les exploitants agricoles, notamment dans le nord de notre zone, mais également dans tout l'environnement amont et aval. Alors, le fonctionnement de la PAC, pour y revenir, est souvent mal compris car il est jugé comme lourd administrativement. Et la nouvelle PAC post-2020 qui commence à s'écrire est souvent, là aussi, difficile à cerner. C'est bien pour ça qu'on a retenu deux intervenants très bons connaisseurs de ce qui se passe à Bruxelles. Je veux parler d'Arnold Puech-Dalissa, qui est responsable professionnel en Normandie et surtout qui est membre du CESE, du Comité économique social européen. De plus, nous allons avoir des propositions ou une connaissance des propositions qui vont être formulées par un autre grand connaisseur des arcanes de Bruxelles. Je veux parler d'Yves Madre, cofondateur de FarmEurope, qui nous livrera les dernières propositions, si j'ai bien compris, qui pourraient peut-être se mettre en place dès 2018. Donc, ces deux intervenants à écouter, comme les deux autres, mais chacun dans leur domaine, avec les grandes oreilles ouvertes pour voir comment on va voir évoluer la PAC dans les prochaines années. Alors, tout ça se fait, mais plus globalement, c'est l'expansion du numérique qui se fait avec une accélération. De plus en plus rapide, mais avec une accélération pour lesquelles certains sont volontaires. Mais il nous faut nous poser une question. Le secret des données, la mise à disposition de ces données dans un cadre législatif, réglementaire, pour quelle utilisation, avec quelle sécurité, et puis peut-être quel piratage demain. De toute façon, la mise à disposition, la propriété, le traitement et l'utilisation de ces données, du big data, sont déjà de véritables enjeux. Nos activités n'échappent pas à l'ensemble de ces développements. Et là, ce sera Éric Sadin, écrivain et philosophe, qui a la charge de nous éclairer sur ces sujets, à titre personnel, mais à titre de nos entreprises, au sujet de la silicolonisation du monde selon ses mots. Sous-titrage Société Radio-Canada